Salam, peuple de Dieu, qui ont été protestés par l'affrontement contre la police congolaise. L'un de membres de l'Angola a été travaillé au sujet de l'actualité. C'est ce qui s'est passé. Alors, le Kati Platon a dit qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'être un service pour le Poto-Sola. Vous avez aussi le Kati Platon a dit qu'il n'y a pas d'être un service pour le Kati Platon ? Je suis en Hong Kong et je suis en Hong Kong. Je suis en Hong Kong avec nous. Le mien est venu de l'anglais. Les gens ont mis leurs enfants. Je ne sais pas si tu leur aies. Vraiment, c'est un grand humour. Je ne sais pas si de toute manière. Je suis venu à l'abonnement et je suis venu à l'abonnement. Je suis venu à l'abonnement. Je suis venu à l'abonnement, mais je pense que c'est une complication très bien. Papa, comment est-ce que vous avez des gens qui nous trouvent ? Ok, je suis venu à l'abonnement. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. Il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. C'est-à-dire qu'il y a trois principes de la langue de l'Abiçois. Ils ont leur comparaison ou twice voulu 태 Parce qu'il y a des gens dans le monde, ils vont courir en danger dans l'État où il y a un coronavirus. Il y a des informations pour qu'il y ait des informations. Il y a des attroupements, il y a plus de 20 personnes. Alors, quand il y a un pays où il y a un pays, il y a plus de 20 personnes. Et c'est normal que les policiers, les agents de l'ordre, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. La Wahrne Center, qui est sûr que là, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que c'est une norme. Moi, la maman ottomania, c'est cela que je viens de Cheshalla nous de leur assurer la situation dans la Stroie jusqu'à nulla télévision pied. Je vous pose une question. C'est par là vous ? Par exemple, dans Libanda, il y a des ordres de l'Esa. Mais si on a un écoute à l'Esa, il y a des ordres de l'Esa. Si on a un écoute à l'Esa, on a un écoute à l'Esa. On a un écoute à l'Esa. On a un écoute à l'Esa. Répondez-moi. Non, c'est moi qui vous pose des questions. Non, je ne pose pas des questions. Moi, une question encore. Nous sommes des gens, donc c'est une population que le gouvernement doit protéger et ne pas prendre les armes pour les battre. Mais vous, non, non, non. Lorsqu'il y a des ordres de l'Esa, les gens ont des ordres de l'Esa, les gens ont des plus de 20 personnes, ils sont juste pour la protection. Alors, pourquoi ne pas respecter les ordres de l'Esa ? Ok, je crois que les gens ont des ordres de l'Esa, les gens ont des ordres de l'Esa, les gens ont des ordres de l'Esa, les grands maîtres ont des ordres de l'Esa, pour les retourner. Alors, sur cela, le gouvernement, l'unique méthode de faire repousser les adeptes de l'Esa, qu'il faut seulement utiliser les armes, parce que nous sommes des gibiers. Donc, suite à tous ces gens des injustices qu'on commet envers le peuple Congo, et nous sommes marginalisés, le monde en tout le voit. Et vous trouvez que c'est seulement vous que Babazos a l'injustice ? Mais, maman, depuis, je crois que vous avez la connaissance, au président auprès de la RDC, dites-moi, quel politicien de la RDC qu'on maltraite comme une monassée ? Selon votre connaissance. Mais il y a par exemple des ordres quand même de l'Esa. Dites-moi, quel genre de désordre ? Parce que, par exemple, on l'a mené à la guerre au mois de mars, quand quelqu'un dit la vérité, c'est une... La vérité, il y a qu'on s'autoproclamait aussi président, c'est ça alors ? Ok, vous dites qu'il s'est autoproclamé. Il n'est monassé, il n'agit pas sans avoir la volonté de s'être de l'espace. Tout ce qu'il fait, comme nous, on n'en a pas la capacité de consulter le monde spirituel, c'est dans ce sens qu'on doit lui juger comme il est fou ou quelque chose de pareil. Donc, il ne fait pas quelque chose sans pourtant consulter le monde spirituel. Tout ce qu'il fait est sous le lit, mais nous, nous parlons à Haute-Ivoix. Donc, il y a ceci. Et vous ignorez que M. Fayoule fait des déclarations par-ci, à travers le monde, que les élections qui étaient en RDC étaient des élections. Mais pacifiquement ! Laissez-moi parler ! Parce que vous dites, quand une personne vous parle de la vérité, il devient un homme de désordre. Donc, Némona Seum de Poulot a toujours dit que la RDC n'a pas été formée par la République par des Congolais, mais c'est par l'oeuvre des colons belges. Donc, vous pouvez me poser des questions politiques, nous avons la culture tous complète. Donc, la RDC, c'est un pays qui a été organisé, fondé par les Berges, par la colonisation. Et qu'est-ce que Némona Seum a toujours dit ? Transformer le mariage forcé en mariage d'amour. Qui veut dire quoi ? Si les Bacons veulent travailler, et les autres nations qui sont là-bas, ils ont eu besoin d'y travailler. Maintenant, amener les injustices envers les Bacons, à ce moment-là, les Bacons ne vont pas vous applaudir. Ils vont riposter, ils vont protester. Voilà, Némona Seum combat souvent les injustices envers sa propre nation. Voilà, donc il n'est pas un homme de désordre, mais il amène les gens à lui comprendre. Mais comme on ne le comprend pas, c'est dans le sens que les gens sont en train de lui construire que c'est un homme de désordre. Pourquoi utilisez-vous les Bacons ? Je crois que la nature agit. Comme les chrétiens disent, la foi des places et des montagnes. Mais nous, nous avons une certaine initiation que Némona Seum est venu nous donner. Et cette initiation et cette force a existé depuis nos ancêtres, malgré que l'homme blanc est venu et tout fait. Tout ça. Donc, nous nous disons ceci. La nature a ses propres. Il peut agir si une personne est tellement pire. Il peut commander aussi la nature. Donc, c'est dans ce sens qu'on nous a donné certaines prières et que tu appliques une certaine discipline et que tu seras capable de commander la nature. Donc, c'est ça que nous faisons. C'est ce qui vous poussait de faire des désordres dans les rues ? Je le répète. Sur le dimanche, le lundi 30, Némona Seum n'a pas dit aux adeptes de Bounda Kondé de riposter, chanter et retourner. Ils ont chanté. En retournant, le gouvernement a ouvré le feu en contre ces adeptes. Quel est le désordre qu'ils ont connu ? Je sais que tu as dit que non, le gouvernement a donné l'ordre, mais ils n'ont pas... Ça n'a pas été respecté ? Je viens, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question. Pour faire du spécial des adeptes de Bounda Kondé, il faut seulement utiliser des armes à fait ? Il ne faut pas utiliser des armes à fait ? Non, mais ce n'est pas ça. Il faut des fois utiliser des armes pour tenter si ces gens ont le pouvoir ou pas. Mais ça, je crois que n'est pas à travers le monde que les gens, un gouvernement responsable doit pouvoir massacrer sa propre population. Ça ne s'est fait n'est pas à travers le monde. Finalement, BDK est en train de tenir les pouvoirs. Ils sont en place, mais BDK est en train de continuer avec le Bounda Kondé. Il faut continuer sur le Bounda Kabila était là, c'est toujours BDK qui était là. Et maintenant, c'est Félix, tu sais qu'il est là, et encore BDK revient pour faire du désordre. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas à faire du désordre. Pourquoi vous êtes en train de se baser avec le BDK qui a fait du désordre ? Je vous pose la question. Il m'a sorti le 6 mai 2018 ou 2019. M. Olegankoué l'a accompagné jusqu'à chez lui. Sa première déclaration était celle-ci. Je suis venu travailler entre la gauche et la droite depuis ce temps-là jusqu'au jour. Quelle est-elle des autres ? Pourquoi il a été arrêté ? Bien sûr, parce que vous, les gens de cette planète, vous ne voulez pas que les gens... S'il n'a rien fait, pourquoi il a été arrêté alors ? Je reviens. Du point de vue prononcé que M. Kabila, c'est un rwandu, c'est ça qui a fait qu'on puisse l'arrêter. Ce n'est que ça. On n'a pas suivi ça. Vous, quand une personne vous dit la vérité, c'est pour vous, c'est mauvais. Et maintenant, c'est une crache de cette vérité en face. Et à cause de cette déclaration, c'est pour ça que le gouvernement a emmené la guerre chez lui. Et vous n'aurez ça, c'est ça. Et vous trouvez tout ça normal ? L'histoire nous dit ceci. Avant le 7 mai 2017, les gens qui gouvernent le pays étaient là ? Je vous pose la question en tant que journaliste. Avant le 17 mai 2017, ces gens qui gouvernent ce pays étaient là en RDC ? Qui ignorent l'histoire de la FDL en RDC ? Le monde l'est. Exactement. C'est pour vous. Après avoir oublié votre propre histoire, et quand une personne vous rappelle cette histoire-là, et vous lui considérez que c'est un homme à battre, ce n'est que ça comme... Je peux dire. Ce n'est que ça comme motif. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux dire ? Donc, les monastères vous crachent la vérité en face, et vous avez... Vous ne voulez pas que cette vérité puisse être connue à tout le monde. Même il y a des gens qui connaissent cette vérité, mais ils n'ont pas ce pouvoir de le dire en face comme ça. C'est ça la cause que les monastères mettent souvent, pour être combattus par les gens en place. Ce n'est que ça. Mais vous ne trouvez pas d'autre part qui vous met aussi en danger ? Par rapport à quoi ? Monsieur Martin Luther King... Perdre votre vie. Je viens. Jésus que vous croyez aujourd'hui, à son époque, quand il s'est élevé en Israël, les roms l'ont combattu. Les roms sont partis combattre Jésus suite aux enseignements qu'il a mené, et tous les chrétiens de l'Afrique glorifient Jésus. Mais quand il était vivant, personne ne le croyait, et ça sera aussi ainsi pour les monastères. Donc, quand un messager de Dieu vient sur la planète Terre, son message n'a pas souvent été compris à son époque. Et aujourd'hui, on traite les monastères, mais c'est un homme fou, c'est un aventureux. Mais après avoir quitté cette planète, les générations qui viendront diront qu'il y avait une personne sur cette planète Terre, mais pourquoi la génération qui l'a vue n'a pas suivi ? Donc, pour nous, nous disons ceci, tout le monde, qui veut dire quoi ? Un messager de Dieu n'est pas respecté à son époque. Mais après avoir quitté la planète Terre, derrière, vous allez commencer à voir, ah, mais si monsieur était un homme de Dieu, Kimbang aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui glorifient Kimbang, mais à son époque, quand les Belges les maltraités, tu prononces seulement le nom de Kimbang, on t'arrête. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent la vie au nom de Kimbang. C'est juste comme ça. Nous, nous sommes sûrs certains, on peut nous combattre aujourd'hui, mais la vérité restera la vérité. La vérité restera la vérité, mais dans ces cas, vous vous trouvez comme étant Kimbang, excusez, voilà, Kimbang, Kimbang qui est votre leader, parce que, mais ce n'est moins d'enseignement, n'est qu'un, comment je peux dire, n'est qu'un comme un successeur, comme vous l'avez dit, il y a des bons, voilà, n'est qu'un successeur. Alors, pourquoi pas, devrez agir comme, de manière pacifique, comme Kimbang, vous l'avez fait, Kimbang, vous l'avez aussi riposté d'autre part, mais c'était pacifiquement. Et pourquoi pas, lui qui est son successeur, d'agir également pacifiquement, il faut toujours faire du désordre dans le pays, c'est pas aussi bon, vous ne trouvez pas ? Maman, vous connaissez, quand est-ce que mon enseignement commençait sans mission en public ? Mon enseignement commençait sans mission en public, les 4 janvier 86. Je peux vous dire que, depuis 2000 ans, deux seulement, que le gouvernement a commencé à attraquer les adeptes de Boundiakon. Et partir de là, il n'a jamais dit aux adeptes de Boundiakon de prendre les armes, en fait, je ne sais plus quoi, malgré qui a ses pouvoirs-là. nous disons que le Congo, il y a des forces pour vaincre un adversaire. Il y a des forces, il y a des forces qui sont des adversaires, il y a des forces qui sont des gazelles, il y a des forces qui sont des gazelles, il y a des forces qui sont des gazelles. Donc, si on sent qu'aujourd'hui, comme les Boundiakon n'ont pas de armes, ils sont marginalisés, on ne peut pas parler, je sais que les forces spirituelles vont réagir. Je peux vous donner un exemple. Les Belges, ce sont les plus grands parcommandos terrestres au monde. Quand, à l'époque de Fumukimang, ils leur disaient que non, «Tangwebouyinafwana, Béenoumouma, aussi loin de là. » Quand cette époque sera là, vous allez quitter ce pays, vous allez appuyer. Ah, ils ont commencé à rigoler, qu'ils disent ça, tu es un fou, quelque chose de pareil. Mais les quatre, j'en veux, ceux qui connaissent l'histoire, les quatre, j'en veux, c'était le Bokongo, ceux qui connaissent Kinshasa. Et à cette époque, il y a des extraterrestres qui se sont sortis, et les Belges ont oublié leurs forces, ils ont pris fuite. Ça sera ainsi, pour cette génération. Si vous croyez que vous avez des armes de toute la planète qui descend, ça ne prend pas un problème. Et depuis que vous avez commencé cette lutte, c'est quoi la solution que vous avez ? Ok, je crois que les chrétiens qui attendent Jésus il y a 500 ans sont toujours là, mais nous, c'est à peine même pas un siècle. Il y a 86, jusqu'aujourd'hui, une trentaine d'années. Notre message, d'abord, c'est de pouvoir conscientiser les Africains. Les Africains, jusqu'à là, nous ne sommes pas encore indépendants totalement. Tout ce que nous faisons, on dépend toujours de l'homme blanc. Donc, Or, nous devons avoir ces trois indépendances qui existaient avant l'indépendance, avant que l'homme blanc arrive chez nous. Donc, l'indépendance scientifique, l'indépendance spirituelle et l'indépendance politique. Ça, c'est parmi les messages principaux que nous devons nous donner. Et comment obtenir cette indépendance ? Comment obtenir cette indépendance ? Je crois, maman, quand tu es chez toi à la maison, il faut avoir une certaine détermination. Que non, aujourd'hui, j'ai suivi telle personne, mais je vois que ça ne me donne absolument rien. Je vais l'abandonner pour prendre une autre direction. Donc, on vient de faire avec des enseignements importés de l'Occident, 500 ans, mais on sent qu'on n'avance pas. Mais en France, on dit, c'est lui qui n'avance pas. Réquille. Donc, les Africains, nous sommes sur place. On ne trouve pas de bien matériel. Parce qu'il y a personne qui vous dit que non, nous, les Africains, Dieu nous a donné tout, mais l'intelligence, elle a donné aux hommes blancs. Moi, je dis non, est archi faux et archi faux. Parce que le premier pays qui a civilisé l'humanité, c'est l'Égypte, qui est l'Afrique. Donc, il y a de grands personnages qui sont étudiés en Égypte. Il y a des Pythagoras, des Thélaxes, tous ces gens-là, des Grecs, qui ont même étudié en Égypte. Mais si ces Égyptiens-là, qui avaient construit des pyramides, qui avaient des signes de connaissances, mais moi, ce que je connais, c'est que Dieu a promis au peuple Congo ou au peuple africain à une nouvelle ère qui va se pointer, cette ère que nous appelons aujourd'hui Tandoukia Kinatimas, dont les Français appellent l'Ere du Verseau. La lumière qui va orienter les mondes selon les professeurs divines proviendra chez les Bacongos. Et pour ces enseignements, ce n'est pas tout le monde qui connaisse ça, mais nous qui connaissons ça, parce que nous avons notre propre livre sacré où il y a tout ce genre d'enseignements. Mais Mbutangimbe, parlons un peu. Alors, la lutte que vous faites, vous le faites contre qui ? Ok. Notre lutte d'abord, tout peuple qui est opprimé doit pouvoir s'exprimer pour que les autres puissent entendre que ce monsieur est en train de souffrir. L'Afrique depuis la colonisation en 1482, qui dit qu'on est arrivé au Mkong. Aujourd'hui, on voit ce que nous sommes en train de suivre, non ? Un frère Mkong qui est d'ici, qui va de l'autre côté, comme il ne parle pas la langue d'ici, il est conseillé en étranger. Mais ça, ce n'est pas la volonté de dire après tout. Et notre message, par exemple, de dire à nos frères, mais non, ce n'est pas Dieu qui nous a séparés. Les hommes qui se sont réunis en allemand, si vous oubliez l'histoire, ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau. Et même si aujourd'hui, maintenant, il y a une personne qui nous vient pour nous réveiller, nous conscientiser, de dire non, nous étions comme ceci avant l'arrivée du blanc. Retournons-nous à cette réalité-là pour que nous puissions avoir cette force. Aujourd'hui, les Africains parlent, on parle de cette maladie qui règne aujourd'hui, mais les mondes d'entrée sont bougés. Mais nous avons des plantes que nos ancêtres ont utilisées, on peut aussi utiliser ces plantes où on pouvait aussi être guéris. Et on entend dans des réseaux sociaux, il y a Bill Gates qui prépare les vaccins pour venir en Corse. Et même le sida a été inventé par l'homme blanc. Et nous, les Noirs qui sont là toujours applaudir l'homme blanc. Mais non, on doit quand même reposter et puis avoir l'esprit quand même de révolte. Parce qu'aucun peuple à travers le monde qui se laisse dominer. Alors, demain après demain, qu'est-ce que sera le sort de la rationale ? Nous allons disparaître comme les Indiens se sont disparus dans le continent Amérique. Alors vous l'étiez contre les Blancs ? Non, on lutte contre leurs comportements. Pas contre ces gens, mais on lutte contre leurs enseignements. Ils m'ont dit, par exemple, moi je suis Noir comme vous êtes là. Et nous sommes sortis dedans. Et je dois applaudir ça. Non, moi je suis africain. Et c'est eux qui sont venus nous trouver chez nous. Donc c'est ce genre d'enseignement que nous combattons, mais on ne combat pas l'homme blanc, mais nous combattons son comportement qui amène nous vers les Africains. Voilà ce que nous luttons pour. Pour le professeur, nous disons que nous sommes en Égypte, nous sommes en Afrique centrale. Nous sommes en Afrique centrale. Nous sommes tous intimes. ce qui a été investi, il se rapporterait dans des documentaires. Il y a des gens à dire que tous ceux qui ont choisi un état, comme des stopps, sur ce qui nous дети sont capables. Mais il y a des droits comme ça, ils ont eu un message, ou pas de leur nom. Il y a des gens qui ne sont pas dans les dossiers. Alors sur ça, Je veux dire que chaque message de Dieu, qui est le message de Dieu, est différent de tous les gens. Donc, les gens se sont rendus compte par rapport à ce qui est le temps pour les gens qui ont été battus. Il faut qu'ils ont résumé. J'ai le droit de dire. Donc, il faut que les gens soient les gens. Il faut qu'ils soient les gens. J'ai le droit de comprendre. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. 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 C'est une autre chose que tu peux voir. Tu ne peux pas se faire. Tu ne peux pas se faire. Oui, tu peux pas. Tu peux pas se faire. Tu peux pas se faire. Tu peux pas te faire. Mais tu peux pas se faire. Je peux pas te faire. Mais je ne peux pas faire ça. C'est une réalité qu'on peut faire. Tout le monde sait. Mais qu'est ce que nous devons faire ? Tout le monde sait. Tu as jugé dans les pays. S'ils font la tenthabri. Désolée, celle-ci ne font pas. Mais ce qui me dit, c'est une autre chose. Mais cette fois, c'est une autre chose. Mais tu peux pas. C'est une chose aussi. C'est une décision où il est. Il est juste pour savoir si on existe. Il n'est pas possible. Il est juste pour des décisions. que non, à partir de Kassangoul ou Congo-Central, et Kabouanati, qu'il n'y a pas de fleuve, il y a Morondaz à la présidente. Est-ce qu'il y a une idée de Pénéa Boumoutou Amala ? Je vous pose une question. Quand les Allemands, les Berges, les Européens ont pris la décision de balkaniser l'Afrique, quels sont les Africains qui avaient participé à cette conférence ? Personne, je crois. Mais on nous a imposé ça, on a accepté ou pas. Mais est-ce qu'on m'a dansémi ? Non, je vous pose seulement d'abord cette question. Quand le BIS, Marc, le grand chancelier allemand a eu cette décision qu'on doit... Ils étaient là avec qui ? Avec les Africains ? Entre eux, mais ils ont venu imposer ça. On a accepté. Alors, quand un visionnaire vous dit, retournons les frontières coloniales, par exemple, de dire que les Bacons sont ici, les Bacons sont de l'autre côté. Mais comme nous sommes, je ne sais pas quel peuple, quel thème faut-il utiliser, tout ce que l'homme blanc nous apporte ici en Afrique, on ne fait qu'applaudir. Mais quand on a un sage Africain qui essaie de vous donner des directives, vous allez dire, non, nous sommes déjà habitués avec le rythme que l'Occent nous a imposé, donc on doit continuer à suivre ça. Donc, les Mouansens me disent souvent ceci. Lui ne fait pas quelque chose sans la volonté du monde spirituel. Donc, tout ce qui nous transforme, tout ce qui nous donne comme information, ça provient du monde spirituel. Je ne sais pas quel argument, c'est qu'il y a des autres. Ce qui est aligné des autres, par exemple, c'est une grande personnalité, non ? À quel point, il y a des autres, c'est qu'il y a des autres, c'est qu'il y a des autres, Sur quelle base, vous autres continuent, qu'il y a des autres, il y a des autres. C'est qu'il y a des autres. C'est qu'il y a des autres. Je ne sais pas comment ça, je ne sais pas, mais il y a des autres, mais il y a des autres. qui sont plus fortes, dans les autres, qui peuvent dire non, à ce virus et dans l'Afrique. Mais, ce n'est pas pour ça qu'on a dit qu'il y a des autres, quand on a eu le coronavirus. Bon. Il y a des autres. Quand on a eu le monde ? Non, c'est qu'il y a la protection. on a eu le spirituel, on a eu le pays, on a eu le pays, Quand on a eu l'utilisateur, on a eu la personne, on a eu le pays, Vous comprenez ? Le coloque est en cause de la soudure. Nous allons utiliser notre connaissance ancestral pour nous protéger et pour se protéger. Voilà, c'est ça. Alors, vous devez avoir un souci pour vous aider? Oui, mais bon, vous avez choisi de se couper ? Mais il y a beaucoup de gens qui ont pu se couper dans cette soudure, mais en ce moment, vous êtes toujours en train de se couper. Non, mais pas. Tout ça ne l'aiderait pas. Tout ça ne l'aiderait pas. Je vous informe, il y a des Bénénois qui ont travaillé et qui ont cherché à découvrir Je vous informe, 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 je vous informe Merci beaucoup Moutangim, c'est déjà la fin de notre émission et c'est là que vous informez, vous savez, vous savez, vous можете dire que ce sont les bénéficiers, je vous informe Pour vous informer qu'il y a des images que vous trouverez déjà par Métezi, je vous informe Je vous conseille de ce que vous trouvez aujourd'hui, c'est pour vous informer d'une communauté Je sais qu'avec plus de 30 ans d'existence, il y a un message à BDK qui a reçu le cannabis des ordres de terre. Parce que ce Bollanda qui a été intervenu en 2008, il a dit que BDK est implanté ici en Angola, il a dit que c'est le désordre de terre. Et puis il a dit que c'est le gouvernement, c'est le désordre de terre. Mais il a dit que c'est le gouvernement, parce que nous sommes en collaboration avec le gouvernement en place. Mais c'est ce BDK qui a été terrorisé, il a dit que c'est le gouvernement. Donc, il a dit que c'est le message à BDK qui a reçu le bébé, c'est ce qui est le président de BDK, pour que nous conscientisons les BDK qui a reçu le bébé. Que nous avons le mémoire, tous les gens qui ont le bébé, tous les longs et les jeunes. Que nous avons le bébé. Voilà le message à BDK. Merci, Mboutangimbe, merci de connaître votre BDK qui a reçu le syndicat. Je vous remercie, je vous remercie. Merci beaucoup, au revoir.